Aujourd'hui, on s'est réunis ici, au poste de Darussalam, pour une journée exceptionnelle. Puisque comme on est dans un mois d'octobre, communément appelé le mois d'octobre rouge, on a décidé avec les membres de notre activité, de notre ensemblée, à créer une activité qui sera d'organiser une activité qui se focalisera surtout sur la santé de la femme. La santé de la femme regorge une importance capitale, puisque les femmes souvent sont victimes de beaucoup de maladies, à savoir le cancer du col de l'héterie, raison pour laquelle on a misé sur le moyen et on a fait le maximum pour que cette journée se réalise. Comme vous avez pu le voir, il y a une centaine de femmes qui sont venues répondre à l'appel que nous avions lancé. Derrière, vous avez la déléguée des quartiers et tous les acteurs de membres qui ont donné corps et âme pour cette journée. Oui, c'est une journée déjà au déficit du col de l'héterie, puisque nous avons constaté que c'est une maladie qui fait des ravages au Nouveau-Mondial partout dans le monde. Récemment, selon les statistiques mondiales, on a dénombré 2,3 millions de femmes affectées par cette maladie. Et pour ce nombre, on a eu à avoir 685 morts. Et fort de ce qu'on sent, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette journée au moins, ne serait-ce qu'informer les femmes à prendre les devants pour qu'enfin, que cette maladie ne puisse pas gagner le terrain. Nos moyens sont limités à 100, mais avec l'aide des 100 femmes, ils nous ont vraiment aidés à ce qu'on atteigne un nombre qui dépensent de loin notre objectif, à savoir des 125 femmes. Je souhaiterais en tout cas à l'entame de mon propos, remercier de façon globale les agents de santé du district sanitaire de Bourg, et de façon particulière l'association des sages-femmes, qui a répondu à tous les appels et à l'ensemble des sollicitations des associations et ou organisations, ayant bien sûr demandé l'autorisation d'organiser des journées. Donc cette association a été vraiment présente, et à travers elle aussi la coordinatrice SR, qui a soutenu et accompagné ces activités, ainsi que la responsable de l'éducation pour la santé. Il est aussi important de remercier l'association des agents de santé communautaire, qui ont facilité la sensibilisation, ainsi que la préparation des populations, ainsi que des sites ayant hébergé les différentes activités. Les autres partenaires, notamment pour aujourd'hui, et donc les partenaires actes qui ont aussi associé les districts dans l'organisation de leurs activités. En tout cas, il faut dire que nous avons pu honorer de notre marque en tout cas cette campagne, et nous en remercions le bon Dieu. Et comme vous le dites, nous sommes dans une période de transit entre une certaine accalmie notée dans le cadre de la réponse contre la pandémie à Covid-19, et cette campagne Octobre Rose. Donc c'est pour nous une opportunité de renforcer la sensibilisation sur encore une fois le respect des mesures barrières, mais aussi de renforcer la sensibilisation sur le recours à la vaccination des populations. Le dépistage de col de l'utérus qui est un entraînement en pathologie qui touche beaucoup de femmes ici au Sénégal. On salue bien l'acte parce qu'il y a de ces femmes qui veulent vraiment se dépister, mais n'ont pas assez de moyens pour le faire. Donc si on a des enfants qui sont tellement intelligents et qui sont tellement responsables, à penser aux femmes, à leurs sœurs, à leurs mamans, pour leur organiser une telle organisation tellement réussie, parce qu'aujourd'hui on a touché près de 125 femmes, vraiment ça nous touche direct au cœur. Parce que c'est quelque chose de très bien, parce que le cancer de col de l'utérus touche beaucoup de femmes au Sénégal, et si on voit au Sénégal, il y a un manque de moyens. On veut se soigner, mais quand tu n'as pas assez de moyens, là ça fait un blocage. Donc vraiment on salue cette journée-là.